bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de lisa créa aujourd'hui je fais une petite vidéo qui va pas durer bien longue sur des agendas scolaires que j'ai fait donc j'en ai fait un pour mon fils et deux pour une personne qui m'avait demandé pour ses filles donc je vais vous présenter cela de mon fils avant donc j'ai fait un agenda pour mon fils parce que les dernières il avait un agenda normalement qu'on ajoute dans les grandes surfaces mais je me suis aperçu qu'il se trompait souvent dans les dates parce que niveau des dates il ya vous avez plusieurs jours en différentes langues et moi aussi donc les sons fallait les chercher tout le temps parce que je n'étais pas dans les bonnes pages donc là j'ai fait donc un agenda tout simple avec le programme xl donc j'ai pris beaucoup de temps à fait à le faire donc surtout me demandez pas le pdf ou quoi que ce soit je ne le donnerai pas parce qu'en plus c'est un truc que moi j'ai fait moi même que je connais comment faire parce que pour faire du recto verso bah faut un peu voilà savoir comment tourner les pages au bout à la bonne date donc pour quelqu'un qui connaît très bien xl je pense que ça aurait été un programme qui aurait été vite fait à faire que moi je ne connais pas trop bien xl si je l'a appris étant très très jeune mais j'ai oublié beaucoup de choses alors je vous le présente donc l'agenda alors ils mesurent 12 et demi sur 15 et demi sachant que les feuilles qui sont à l'intérieur c'est du à 6 donc voilà donc relire cinch un tout simple un cartonné coin parce que dans le sac qui vont je pense qu'ils vont un peu souffrir du landre j'ai mis un androïde devant aussi pour protéger la couverture parce que je pense que ça va pas durer longtemps et là j'écris son prénom et la date en avec ma ma cricot joy voilà donc il se présente 11 mois de l'année j'ai pas voulu faire douze parce que déjà là je suis déjà bien une épaisseur je suis bien au maximum donc l'épaisseur je crois qu'il fait trois mois c'est ça trois bien ouais trois trois et demi et c'est largement largement assez un sachant que bon le seul souci c'est que c'est la dernière page qui a du mal à tenir mais je pense que ça devra aller donc voilà il se présente comme ça donc première page je sais coordonner tout un j'avais fait coordonner téléphone classe professeur email portable premier intercalaire il commence au mercredi 1er septembre donc bien sûr jusqu'au 30 1 tout simple je vous disais il ya qu'un seul mois qu'un seul jour donc il n'a pas à se tromper un bon voilà ensuite intercalaire on arrive à octobre octobre donc voilà toujours recto verso samedi et dimanche j'ai mis ça sur une seule feuille parce que je me suis dit bah c'est pas nécessaire de mettre sur deux quoi puis niveau épaisseur j'étais un peu limité aussi donc là je suis obligé de prendre des feuilles d'imprimantes parce que si je prends mes feuilles 200 grammes comme je faisais mes autres agendas les plus gros là ça aurait pas passé ou là faut que je fasse deux agendas donc c'est pas logique donc voilà donc octobre là on arrive pour les intercalaires on arrive à novembre novembre voilà hop jusqu'au dernier jour ensuite décembre décembre alors voilà octobre 200 janvier voilà le nouveau janvier on débute l'année deuxième intercalaire février alors février j'ai mis à l'envers mais c'est pas grave j'espère qu'il va se repérer j'ai mis le j'ai tombé sur les deux autres non j'ai fait attention j'ai mis la fin du mois au début et le début du mois de côté donc je lui ai dit mais je pense que j'y rappellerai à dernière minute que les mois sont à l'envers mais c'est pas grave ça peut pas être pire que les dernières là notre intercalaire pour dire mois de mars voilà puis une fois que vous avez fait les trous bah j'ai toujours commencé quoi c'est ça qui est embêtant donc il fallait défaire la rayure puis quand vous une fois que vous défaites la rayure après vous n'observez plus donc mars avril voilà avril ensuite intercalaires du mois de mai mais voilà après j'aurais bien pu faire les intercalaires n'ont plastifié serait pris largement moins d'épaisseur mais voilà je voulais quelque chose qui faisait un peu plus quoi c'est plus solide quoi juin et on arrive à juillet donc c'est pour ça c'est le mois d'août qui n'y est pas parce que le mois d'août généralement il n'y a pas de leçon donc voilà et juillet et là j'ai rien mis c'est tout simple les gens sont tout simple donc toujours les fermés par l'avant parce que sinon ça évite d'abîmer l'autre côté sa force voilà donc ça c'est cela pour mon fils donc c'était le thème je vais vous faire voir la collection c'était donc j'ai pris cette collection là 1 2 alors c'est craft consortium je crois à la marque c'est ça que si vous la voyez bien c'est un peu clair donc c'est je voulais déjà préparé je veux préparer je l'ai déjà proposé proposé j'ai dit arrivé je l'avais déjà montré lors d'un hall ensemble je crois je suis pas sûr mais je vais vous refaire voir les pages vite fait c'est un peu voilà c'est un peu ferme champ voilà celui qui aime bien la la nature fleurs papillons là là les petits pois jaunes là c'est pareil c'est un genre d'effet folle 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 on appuie sa folle et non anglais voilà un des petits lapins quand des petits lapins des petites fleurs bon ça ça fait plus vite et plus voilà la basse cour ensuite encore c'est des fleurs c'est bizarre j'ai pas de moi j'ai peut-être qu'utiliser pour faire autre chose c'est que j'ai fait autre chose oui il me semble qu'il y avait d'autres pages mais je vous lâche je sais que n'ai utilisé déjà ça c'était pour cette collection là ensuite je me tiens pour les deux autres donc il en fallait un thème gorgeuse et un thème sur les animaux donc les animaux j'ai eu un petit peu de mal à trouver la collection parce que il ya si il y en a mais ça faisait thème enfance un enfantin donc pas top voilà alors thème gorgeuse la collection vient principalement de celle là mais j'ai pioché de droite à gauche sur des papiers que j'avais donc je vous fais voir alors c'est pas pratique que j'ai mis mon zoom voilà c'était cette semaine de cette collection là pochette allait comme ça voilà alors on va commencer par le thème gorgeuse donc la petite fille voulait une shaker sur sa sa page donc voilà checker je vais arrêter vous faire bouger parce que voilà toujours un réglure inch les réguliers c'est pareil on a du mal à les j'ai du mal à les faire moi voilà donc rien d'est ordinaire bon là c'est pareil c'est la page donc là je peux vous la faire voir il y en écrit le principal c'est tout un petit marque page avec un petit oeillet et un petit ruban donc premier donc celui là je sais pas si le premier vient de cette collection là non ça vient d'une autre collection je vais vous faire voir de plus près voilà donc on arrive donc ça par contre ça vient de cette collection là ouais de ce papier là je crois donc septembre voilà temps octobre donc là tout ça pas mais ça fait partie quand même des collections gorgeous là aussi voilà ça brille un peu donc je pense que ça donne celui là on voit mal donc octobre donc décembre celui là ça doit venir également de c'est celui là voilà donc décembre comme l'autre non c'est novembre j'ai rendu un peu trop loin novembre décembre décembre c'est également donc celui là donc décembre un toujours donc on n'a pas la même d'écriture de police parce que je voulais une écriture toute simple parce que j'avais peur qu'il n'arrivait pas à lire voilà l'écriture de police c'est pas la même celle là elle est toute simple voilà donc il y a une différence d'écriture je voulais pas trop le perturber dans les égaux et dans les dans les écritures parce que dans la police plutôt là aussi de là par contre ça vient d'un autre bloc ça ça celui là je me rappelle celui là il doit venir d'un autre bloc également ouais je l'ai pas là dessus donc là on passe à janvier janvier celle là alors ça passe de basse et celle là là hop voilà ça c'est dans notre collection aussi ça je le sais février ça là basse on leur trouve donc c'est le double cela aussi donc mars les étoiles on les retrouve suis là je pense que c'est pas ainsi c'est celui là de c'est là celui là voilà donc ça c'est le même aussi donc là on retrouve aussi le même j'ai un bout de bloc aussi celui là voilà et juillet et on arrive à la fin également voilà en juillet c'est pas des mois qu'on va faire on va marquer les leçons mais bon marquer des petites choses des fois donc voilà pour ça donc recto verso 1 j'ai pas mis mon mon tampon fait main non j'ai pas mis il faudrait que je si j'y pense que je le mette voilà donc ça voilà ça c'est pareil ça vient pas de cette bonne bonne collection cd c'est des chutes de papier que j'avais comme je trouvais ça que le renard et je crois bien que d'avoir le marque page qui je suis plus une des deux cas le marque page qui devraient le thème renard je suis pas sûr je suis pas sûr mais voilà plus ce marque page voilà ça voilà donc là pour ça et pour le thème animaux donc j'ai pris je vais j'ai pris un peu dans cette collection là donc c'est de la marque aussi c'est pareil craft consortium là j'ai pas par contre le la couverture parce que je l'ai pris pour ça la couverture donc je vous mettrai une photo de la couverture de de ça donc c'est pareil c'est des c'est un très beau très beau bloc là je l'ai bien aimé des beaux papiers du 15 15 il existe en 30 aussi mais j'ai pour faire l'argent d'autre ça sert à rien de prendre du 30 même pour faire des cartes d'automne d'hiver voilà et celui là donc voilà j'en ai pris un peu là dessus aussi donc là c'est pareil c'est un autre c'est pas la même chose encore mais voilà il y avait quelques animaux notamment des oiseaux je crois voilà j'ai dû prendre celle là voilà c'est pas du tout donc pareil un tout simple à l'élure aussi j'en pousse et ça rien up recto verso un quatre coins aussi randroid pour protéger la couverture donc voilà donc voilà la même première page pareil petit marque page avec son ruban recto verso donc là une première avec des lapins mois de septembre voilà c'est le recto de la de la page donc c'est recto verso c'est pas une double page alors si je peux vous la retrouver les lapins les lapins sont là les lapins ils sont là donc le recto verso voilà c'est ça j'ai pas voulu mais double page ça aurait été épais donc on arrive à septembre voilà des écureuils pour mois d'octobre voilà des petites et des petits glands c'est ça le petit gland on arrive à octobre les petits oiseaux que vous ai fait voir de cette collection la salle à on arrive à novembre voilà novembre décembre j'ai voulu prendre celle là parce que bon voilà ça ressemblait un peu mois de décembre la neige tout pour on trouve que ça s'y prêtait bien derrière on a des petites pommes de pain oui c'est un peu ça ou des je sais plus donc là donc décembre m'a dit janvier là il ya un peu de tout un animaux de la forêt principalement les petits champignons avec des escargots janvier donc février on a des hérissons février mars on a des alors je sais pas si des abeilles ou des des guêpes je sais pas non des abeilles je crois nous sommes mars et avril on a des un des renards des hérissons des quereuils voilà avril donc des champignons derrière avril donc avril on a on est bien en mode avril 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 on a des pour s'appeler ça des défendant des des bambis on va dire des bambis mais donc des petits oiseaux donc il se trouve dans ce bloc là juin donc on retrouve corps je crois qu'on a déjà mis ça le plat mais bon j'étais limité je pouvais pas non plus ils se ressemblent mais non ça doit pas encore être la même voilà donc non si je regarde le non c'est pas la même juillet voilà juillet et donc il ya un petit attaque à la fin c'est parce que j'en ai fait un trop j'ai joué le mettre au cas où voilà ils peuvent être décorables bien sûr ils peuvent coller des petits étiquettes ils peuvent écrire des petits trucs on peut encore faire des petites choses en plus rajouter des petites choses en plus même derrière les pages début fin de mois on peut faire des petits dessins des collets des petits stickers enfin des petits petits trucs voilà que le décorer à la façon qu'on veut vous laisser comme ça peu importe et le petit marque page que je vais pas oublier de mettre voilà donc voilà c'était les trois agendas que je voulais vous faire voir voilà ça peut vous donner une idée donc après ils sont tout simple à réaliser sauf que bien sûr il faut le bafou créer calendrier donc c'est ce qui voilà c'est ce qui a posé le plus problème donc voilà je pense que je sais pas si je sais pas si sur pinterest vous pouvez trouver des tout près je sais pas j'ai pas cherché parce que moi il ya longtemps que je voulais en a créé un avec des dates puis là bon bah c'est l'occasion qui m'a permis d'être d'avoir eu le temps de le faire parce que j'étais donc en arrêt aussi parce que sinon j'aurais pas eu le temps parce que j'ai perdu beaucoup de temps dessus mais au moins il est fait comme ça l'année prochaine si je veux en faire j'ai plus qu'à changer les dates à garder les mois mais juste les jours donc au moins déjà il est fait si je peux le récupérer parce que ça c'est pareil pour l'instant jeu comme j'ai formaté mon disque dur ordinateur s'est fait une mise à jour il est tellement vieux que le problème c'est que microsoft ne veut plus installer mais mon logiciel donc faut jouer ça avec elle avec eux parce que j'ai payé donc j'aurais bien récupéré mon quand même mon programme et tout ce que tout ce qui est sur excel j'ai quand même pas mal de choses que j'ai fait donc j'aurais bien la récupérer donc bref petite parenthèse donc voilà je vous ai présenté mes trois agendas un petite vidéo rapide on va dire 17 minutes et puis ben je vous dis à très bientôt merci d'avoir regardé la vidéo je vous dis bye bye